alors bonjour à tous un petit une petite vidéo pour expliquer la correction du grand 2 du chapitre 8 donc nouveau chapitre qui s'intitule aspect énergétique en mécanique alors le grand 1 bas c'est le tp que vous avez dû faire jeudi ou vendredi ou le week end bon ça c'est pas grave mais en tout cas c'est un tp que vous auriez dû faire en vrai avec analyse des vidéos etc s'il y a des questions évidemment n'hésitez pas à me les poser je mets là je mets la correction rapidement je normalement je l'ai déjà mise ensuite alors dans cette partie là je vous avais demandé de travailler les activités et le cours tout seul et voilà la correction en fait qu'on va essayer d'un peu expliquer alors d'abord le travail d'une force alors qu'est ce que c'est que le travail alors quand on dit qu'on travaille vous vous travaillez en ce moment ça veut dire que vous fournissez un effort donc c'est fatiguant vous faites un effort c'est fatiguant alors en physique on parle de travail d'une force pourquoi parce qu'en fait le travail c'est de l'énergie qui va pouvoir être fourni à un système qui va se déplacer donc par exemple quelque chose qui comme ce wagon qui va devoir se déplacer du point a vers le point b donc il va falloir le déplacer pour ça évidemment il va pas se déplacer tout seul il va y avoir des gens qui vont fournir des forces et grâce à ces forces le wagon va se déplacer ou non d'ailleurs on va voir ça peut être contre productif et donc en fait une force qui va faire que le wagon va se déplacer alors on va voir dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs on dit que cette force elle travaille si une force est appliquée à ce wagon et qu'il se passe rien donc elle engendre rien pas de mouvement ni dans un sens ni dans l'autre mais on dira que cette force ne travaille pas donc une force qui travaille c'est une force qui va permettre un déplacement soit le déplacement voulu soit le déplacement non voulu d'ailleurs et ça va permettre donc de changer la vitesse de changer l'altitude de l'objet du système etc etc alors dans l'activité que je vous proposais on appliquait s'il y avait des personnes qui appliquaient des forces constantes donc on avait f1 donc la personne qui appliquait cette force f1 c'est quoi cette force bah il tire sur une corde et la force elle est représentée par ce vecteur là donc la force f1 f2 et f3 sont deux forces exercées pareil deux forces de tension mais elles n'ont pas la même direction que f1 f4 elle est là donc cette force ci et f5 cette force ci donc je vous demandais on voulait faire se déplacer le wagon du point a vers le point b je vous demandais quels sont les personnages là qui vont dire je résiste qui vont dire je contribue comme je peux qui vont dire c'est moi le meilleur et qui vont dire je ne sers à rien alors bah c'est moi le meilleur ça veut dire quoi ça veut dire que la force qu'il exerce va être celle qui favorise le plus le déplacement de a à b évidemment c'est f1 qui va permettre de déplacer correctement le wagon de a à b f2 et f3 alors ils sont dans la bonne direction mais ils sont pas vraiment c'est pas optimal mais ils essayent donc c'est je contribue comme je peux celui qui sert à rien ici c'est f5 parce que f5 il tire pas du tout dans la bonne direction donc ça va servir à rien si ce n'est à faire basculer s'il est suffisamment fort le wagon donc ça va pas du tout aller enfin engendrer un mouvement de a vers b et celui qui résiste à dire qui va empêcher le mouvement de a à b ce serait f4 alors lui complètement inutile pour le coup même contre-productif donc on a ici des forces qui travaillent sauf f5 f5 ne va pas travailler puisque lui il va pas contribuer au mouvement de du wagon de a vers b alors pour pour quantifier un pour savoir un pour mesurer combien vaut ce travail et quelles sont les forces qui travaillent plus ou moins il ya une grandeur qui s'appelle le travail d'une force et le travail d'une force c'est une énergie c'est à dire que cette énergie elle va être transmise par exemple alors pas f5 parce que lui il travaille pas mais f1 va transmettre une énergie grâce à la force qu'il applique au wagon et cette énergie va permettre le déplacement du wagon alors je vous demandais donc on va laisser le petit schéma je vous demandais de dire quelle était l'expression ici qui pourrait quantifier au mieux le travail de la force f qui est constante alors oui j'ai pas rappelé ce qu'était une force constante mais une force constante c'est une force qui garde la même direction le même sens et la même valeur pendant tout le temps donc ici on applique des forces constantes alors la bonne réponse était que le travail c'était la valeur de la force fois la valeur du trajet ab d'accord donc cette distance là fois cosinus de l'angle alpha alors l'angle alpha c'est quoi c'est l'angle entre la force donc le vecteur rouge ici et le déplacement ab alors comment montrer que c'était ça la bonne réponse et pas les autres bah on regarde par exemple f1 donc si on dessine la force f1 elle est comme ça donc vous allez avoir le vecteur f1 qui est comme ça et le vecteur déplacement il est également comme ça donc ici il n'y a pas d'angle enfin l'angle il vaut 0 les deux vecteurs sont collinéaires donc alpha vaut 0 donc ça veut dire que le cosinus de l'angle alpha donc cosinus de 0 ça fait 1 et sinus et tangente ça fait 0 d'accord donc déjà on a cosinus alpha égal 1 et donc on aurait f valeur de f valeur de ab qui change pas tout le temps fois 1 donc ce serait travail égal f de ab donc déjà on aurait cette valeur là pour f1 pour f2 et pour f3 alors si je prends f2 et f3 alors cette fois ci la force elle est comme ça et le déplacement ab il est comme ça donc on voit qu'on a un angle alpha donc pour f2 par exemple qui est là donc cet angle alpha il est donc cet angle alpha quand j'essaie d'enlever le truc là mais j'arrive pas donc cet angle alpha il est compris entre 0 et 90 degrés donc ça ça veut dire quoi alors je vais refaire rapidement quelque chose que vous connaissez que vous avez vu avec madame merdi qui s'appelle le cercle trigonométrique alors désolé pour les dessins qui vont être vraiment de qualité médiocre donc le cercle trigonométrique alors moi j'ai par exemple un angle alpha qui est là ici vous avez 0 ici vous avez un angle de 90 degrés donc là mon angle est compris entre 0 et 90 degrés vous avez vu que quand on projette sur le cercle trigonométrique ici on a la valeur de cosinus alpha et si je projette ici j'ai la valeur de sinus alpha donc on voit que quand notre angle il est compris entre 0 et 90 degrés bah le cosinus alors ici on a évidemment un cosinus qui serait égal à 1 au max et pareil ici un sinus égal à 1 donc si j'ai un un angle alpha compris entre 0 et 90 je projette mon cosinus ici il est inférieur à 1 il est compris entre 0 et 1 mais il est positif par contre mon sinus lui bah c'est pareil il est compris entre 0 et 1 et il est positif donc pour ma force f2 là ma force f2 que j'ai représenté ici l'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés donc on a un cosinus qui est inférieur à 1 mais positif donc du coup on aura un cosinus positif un sinus positif une tangente positif mais si je prends ça on aurait du coup le travail f ab fois quelque chose d'inférieur à 1 donc on aurait un travail bas qui n'est pas égal à f fois ab qui est légèrement inférieur à f fois ab donc ça voudrait bien dire que par rapport à f1 où le travail avec cette expression là vos f fois ab bah on serait un peu en dessous donc ce qui a l'air logique puisque f1 c'est celle qui contribue le plus f2 et f3 ça contribue mais un peu moins donc cette expression collerait bien alors après vous pouvez prendre toutes les expressions et voir que ça marche pas là on fait un petit peu plus rapidement vous l'avez déjà cherché alors on continue avec f mince ça m'enlève aussi le cercle tant pis on a ici f4 alors f4 je résiste alors qu'est ce qui se passe ici pour f4 f4 elle est comme ça et ab le déplacement est comme ça donc on a un angle alpha ici hop un angle alpha qui est supérieur à 90 degrés d'accord alors qu'est ce que ça veut dire allez je vais le refaire rapidement hop hop on a un angle alpha qui est supérieur à 90 degrés donc qu'est ce qui se passe bah on a un cosinus du coup ici qui est négatif et un sinus qui est positif d'accord et donc pour montrer que alors c'est celle qui travaille dans le mauvais sens c'est à dire vraiment ça va pas bah si on fait f ab fois cosinus alpha on aura quelque chose de négatif donc on aura bien quelque chose d'inférieur à toutes les autres puisque ce sera à tous les autres travaux pour tous les autres forces parce que ce sera négatif en ce qui concerne f5 alors f5 il est là alors je le fais à côté pour pas tout enlever f5 il est comme ça et le déplacement il est comme ça donc combien vaut l'angle alpha bah il vaut 90 degrés bah qu'est ce qui se passe quand on a cosinus de 90 degrés ça vaut zéro donc on aurait f ab fois zéro c'est à dire bah zéro donc un travail nul bah c'est bien logique la force ici f5 elle contribue pas du tout à déplacer le wagon de a verbé donc travail nul donc au final si je choisis cette expression là j'arrive à montrer que le travail le plus grand c'est celui de f1 ensuite on a f2 et f3 légèrement inférieur ensuite on a f5 qui est nul et ensuite on a f4 qui est négatif donc c'est le seul la seule expression où on a bien bah cet ordre là c'est à dire travail de f1 supérieur à travail de f2 et f3 travail de f5 et travail de f4 si on prend les autres alors vous pouvez tester toutes les autres expressions ça va pas marcher dans le bon sens c'est à dire qu'on n'aura pas le bon ordre dans les les travaux des forces alors n'hésitez pas à poser des questions si c'est toujours pas clair à poser des questions on essaiera de d'arranger le coup voilà voilà pour cette petite activité donc une force travail donc il va falloir définir l'expression d'une force alors une force travail ça veut dire donc qu'un système va donner un autre système de l'énergie sous forme d'un travail c'est donc de l'énergie et une force qui s'applique donc je répète le système 2 ici donc je vais prendre le ce personnage là le système 2 c'est ce personnage et il va fournir de l'énergie au système 1 qui est le wagon comment va-t-il fournir de l'énergie en exerçant une force qui est f1 ici représenté et cette force va travailler et ce travail va être l'énergie qui va passer de ce personnage au wagon donc du système 2 au système 1 alors au niveau de la définition donc vous l'avez ici le travail c'est un transfert d'énergie entre deux systèmes et pour qu'il y ait travail d'une force il faut qu'il y ait déplacement du système d'un point a à un point b donc c'est pour ça que le travail d'une force alors symbole je n'ai pas encore dire mais c'est w pour travail du déplacement a verbé donc toujours écrit comme ça et entre parenthèses de la force f alors pour une force constante c'est à dire une force qui a même direction même sens et même valeur sur tout le trajet donc le vecteur sera toujours représenté par le même vecteur même direction même sens même valeur le travail d'une force sur un trajet ab c'est quelque chose que vous avez vu en maths qui s'appelle le produit scalaire c'est produit scalaire de la force f par le déplacement ab donc tous les deux des deux vecteurs représentés ici les deux vecteurs on peut représenter un angle entre les deux donc l'angle alpha en physique en général et donc si je développe le produit scalaire c'est la valeur de f fois la valeur de ab fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs au niveau des des unités force en newton ab la distance en m et le travail est une énergie donc en joules joules étant l'unité d'énergie et alpha c'est l'angle entre les deux voilà voilà alors ensuite on va avoir plusieurs plusieurs conditions alors d'abord on a vu que si l'angle alpha était égal à 90 degrés bas cosinus 90 ça fait 0 donc on aura un travail qui vaut 0 donc toutes les forces qui sont perpendiculaires au déplacement ne travailleront pas première chose ensuite on va parler de force motrice et de force résistante alors c'est assez logique une force motrice c'est une force qui va aider au déplacement et on dira que son travail est moteur dans ce cas là l'angle est compris entre 0 et 90 degrés alors c'est le cas ici de ces forces là d'accord donc ici l'angle vaut 0 ici l'angle est compris entre 0 et 90 degrés on a des forces qui vont aider au déplacement et on a un travail du coup bah le cosinus est compris entre 0 et 1 mais positif et donc on a ça qui fait un travail qui sera positif on parlera de travail moteur bah évidemment l'autre cas c'est quand l'angle donc la force par exemple elle est comme ça d'accord et là on a un angle qui est comme ceci donc un angle compris entre pardon entre 0 et 180 degrés mais qui est supérieur à 90 degrés c'est ça que je veux dire donc un cosinus qui est négatif et donc fab fois quelque chose de négatif ça fait quelque chose de négatif donc on aura un travail négatif et une force alors c'est le cas ici de f4 qui on a un angle supérieur à 90 degrés et donc là la force elle résiste parce qu'elle va pas du tout aider le wagon à aller dans le bon sens donc on dira dans ce cas là que le travail est négatif et résistant et la force elle s'oppose au déplacement c'est à dire que là elle va vraiment pas dans le bon sens voilà voilà alors autre petite chose un point de détail mais qu'il faut avoir en tête au niveau du vocabulaire quand le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi alors ça veut dire quoi bah pour aller de a vers b on peut aller tout droit comme ça a b mais on peut aussi passer par différents chemins celui-là ou celui-là bah quand le travail de cette force f ne dépend pas du chemin qu'on prend à dire qu'on passe de a à b par tous les chemins possibles bah on dira que cette force est conservative donc conservative bah c'est le mot à retenir si ça dépend pas du chemin suivi on parle de force conservative retenez ce terme ce qu'on va s'en servir ensuite alors on continue le travail n'est évidemment pas un vecteur si vous regardez l'expression du travail c'est une valeur fois une valeur fois un cosinus donc c'est évidemment une valeur c'est ce qu'on appelle un scalaire en maths c'est à dire ça n'est pas un vecteur ensuite le travail peut-il être négatif mais on vient de le dire un le travail peut être négatif parce que cosinus alpha peut être négatif d'accord alors le petit exercice que je vous proposais on a un altérophile ici qui a une altère et donc au niveau des deux mains il s'exerce deux forces des forces le l'altérophile soulève l'altère donc deux forces qui sont représentés comme ça par les deux vecteurs f ici je vous demande est ce que la force travail est de justifier alors le déplacement il est comment alors si je représente le déplacement l'altérophile va par exemple soulever l'altère du point a vers le point b d'accord donc si je dessine point a hop désolé pour le dessin point b bah dans ce cas là qu'est ce qui va se passer bah on voit que le déplacement ab est collinéaire aux forces f1 au 2 donc ça veut dire que l'angle entre les deux vaut 0 donc on arrive à travail de la force égal produit scalaire de f par ab donc f ab cos alpha et bah c'est cos de 0 donc ça fait 1 attention ça là hop ça ça vaut 1 donc du coup il nous reste f fois ab donc ce sera évidemment une valeur fois une valeur positive donc le travail de la force sera positive et donc la force elle sera mot enfin le travail sera moteur c'est très dur d'écrire avec une souris voilà voilà ensuite alors petit bilan alors je vais effacer ça juste hop voilà petit bilan à retenir très important il ya deux il ya trois cas très importants à connaître alors d'abord si on a une force f qui est collinéaire au vecteur déplacement même direction même sens l'angle vaut 0 donc le travail c'est f fois ab il est positif il est moteur la force elle aide au déplacement évidemment le cas intéressant quand même pour nous si la force elle est perpendiculaire au déplacement alors là elle sert à rien du tout l'angle vaut 90 degrés le travail est nul puisque c'est f ab fois cos de 90 cos de 90 égale 0 donc la force ne travaille pas elle n'aide pas du tout au déplacement et dernier cas à connaître aussi par pas par coeur mais à retrouver à savoir retrouver où on a une force qui est qui à même direction et même sens que le vecteur à même direction pardon que le vecteur déplacement mais un sens opposé bah là on a un angle alpha qui vaut 180 degrés et donc du coup cos de 180 c'est cos de pi refait un cercle trigonométrique on est à moins 1 et donc du coup bah ça fait f fois ab fois moins un cos alpha et donc du coup moins f ab donc là on a un travail qui est résistant et le plus résistant possible c'est à dire que là le cas ce cas là c'est le cas extrême où la force elle résiste complètement j'espère que ça va toujours alors vous aviez des petits exercices pour appliquer tout ça alors d'abord calculer le travail de la force exercée par un déménageur qui pousse une armoire dont on vous donne la masse en la faisant glisser sur le plancher d'un appartement de longueur 5 mètres il exerce une force de direction horizontale de valeur on vous la donne 4 10 puissance de newton ce travail est-il moteur ou résistant alors si je fais rapidement un schéma j'ai ici donc je vais dessiner mon armoire corps et on va dire que on va déplacer l'armoire de à vers b comme ça et on nous dit c'est une longueur de 5 mètres donc on va dire qu'on déplace sur une longueur de 5 mètres alors on nous dit qu'il ya une personne qui va exercer une force donc elle va exercer une force de une force comme ça horizontale voilà donc vous voyez bien ce qui va se passer là j'ai 5 mètres de et j'ai la valeur de f donc ici on voit que la force f elle est collinéaire au vecteur déplacement ab donc on voit bien que l'angle si je redessine la force f ici je vois bien que l'angle entre les deux il vaut 0 degré donc alpha égale 0 degré donc si j'applique le travail c'est f scalaire ab donc ça sera égal à f la valeur fois ab la va la distance fois cosinus de l'angle alpha donc ici bas f ab cosinus de 0 donc ça fait un donc du coup ça nous fait f scalaire ab ok alors ici le ab vaut l vaut 5 mètres donc le l ici c'est 5 mètres et donc ça nous fait f fois l et on applique ça fait 4 10 puissance 2 pour la valeur de f tac et fois 5 mètres la valeur de l on trouve attention surtout à l'unité on trouve de 10 puissance 3 joules 2000 joules puisque ici on n'a qu'un chiffre significatif à chaque fois donc 2000 joules donc évidemment la force elle est motrice et le travail de cette force et moteur pas de soucis j'espère que ça va on continue on veut calculer le travail du poids de l'armoire sur le même trajet alors attention je vais dessiner le haut là il m'a tout fait dans les autres couleurs c'est embêtant je peux pas juste changer de couleur pour ce que je vais faire maintenant c'est embêtant alors le poids de l'armoire il est comme ça tac c'est très moche tout ce que je fais donc le poids de l'armoire il est comme ça qu'est ce que vous remarquez alors je vais dessiner juste le poids tac et le déplacement alors je le fais comme ça exprès donc le vecteur déplacement il est comme ça qu'est ce que vous voyez pour l'angle basse et 90 degrés donc alpha égale 90 degrés donc qu'est ce que ça veut dire sur le travail j'applique c'est f scalaire à b donc ici le travail ce sera p scalaire à b et alors c'est quoi p scalaire à b cp fois à b fois le cosinus de l'angle entre les deux c'est à dire cosinus 90 or cosinus 90 ça fait 0 donc ça veut dire que le travail ici il vaut 0 donc le poids ne travaillera pas le poids ne travaillera pas parce qu'il n'aide pas au déplacement il n'empêche pas le déplacement rien du tout donc du coup il travaillera pas alors ça c'est un peu contre intuitif souvent vous auriez tendance à penser que à cause du poids de l'armoire c'est plus dur de la déplacer oui parce qu'il faut fournir une force plus importante mais au niveau du travail il se passe rien ça résiste pas il se passe rien du tout alors autre exercice on va enlever ce qu'on a fait là alors au niveau de donc on a un petit garçon qui tire un traîneau alors là j'ai représenté le vecteur déplacement à b et la force exercée par le petit garçon sur le fil et donc la force de tension du fil sur le traîneau donc on appelle f et voilà l'angle alpha entre les deux alors la question c'est donner l'expression du travail et calculer sa valeur on va c'est toujours pareil f scalaire à b ça fait valeur de f fois valeur de ab fois cos alpha ici l'angle alpha on nous dit qu'il vaut 40 degrés on nous dit que la force f c'est 45 newton donc du coup on n'a plus qu'à faire 45 fois alors oui il ya une distance puisqu'on nous dit qu'il tire sa luge sur une distance de 200 mètres alors je sais pas pourquoi là j'ai pas le 200 mètres il tire sa luge sur 200 mètres donc du coup on a 45 fois 200 fois cos de l'angle et on arrive à 6,9 10 puissance 3 joules surtout puisqu'on a deux chiffres significatifs seulement alors j'espère que ça va toujours on continue vous pouvez évidemment arrêter la vidéo au fur et à mesure revoir etc il n'y a pas de souci alors c'est un premier geste je refais pas la vidéo donc il ya peut-être des fois des choses qui qui sont pas parfaites dès le départ alors là je vous proposais de travailler sur le travail du poids avec des petites activités toutes simples donc on a un skieur qui descend de a à b et le dénivelé ce qu'on appelle le dénivelé entre les deux ces petits tâches c'est cette distance là que vous avez ici on a évidemment un angle alpha ici qui est représenté entre la verticale et la pente sur laquelle descend le skieur et donc on vous demande à l'aide d'une relation trigonométrique exprimer le dénivelé h en fonction de a b et de alpha bon alors là c'est des maths vous avez a b vous avez alpha et vous avez h alors bah vous voyez on a un triangle rectangle ici donc c'est de la trigo cosinus de l'angle alpha c'est côté adjacent sur hypoténuse donc h sur ab d'accord donc ensuite manipulation de formule je veux sortir le h je fais passer le a b de l'autre côté on a h égal à b cosinus alpha ensuite tracer le poids alors le voilà le poids est toujours vertical vers le bas ici pas de souci d'échelle on n'a pas sa valeur on vous demande si le travail du poids et moteur ou résistant alors ici on voit bien que le poids va aider au déplacement d'accord et on a un angle alors c'est le même on a un angle alpha entre le vecteur p et le vecteur ab donc c'est un angle qui est compris entre 0 et 90 degrés donc le poids va aider au mouvement mais là c'est logique et le travail va être positif et donc moteur on vous demande d'exprimer ce travail en fonction de m g et h bah alors on va appliquer le travail du poids c'est le poids fois scalaire pardon le vecteur ab c'est la définition de du travail on développe ça fait valeur de p fois valeur de ab fois cos alpha donc bah on regarde ab cos alpha tiens donc bah qu'est ce que c'est bah on voit que ab cos alpha c'est h on va voir plus haut d'accord on l'a écrit au dessus donc on a p scalaire h et alors p c'est quoi alors là faut se souvenir que pc m fois g donc du coup on a m g h donc le travail du poids on peut l'exprimer aussi en disant que c'est m fois g donc la masse du système ici du skieur fois l'intensité de la pesanteur fois bah le dénivelé c'est à dire la hauteur la différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée si on fait l'application numérique pour 60 kg et 1 m alors on met toujours les masses en kg en physique on arrive à 60 fois 9 81 pour petit g fois 1 m on arrive à 589 newton oh il y a une faute et une grosse faute ici hein c'est pas newton mais c'est joule c'est bien de faire ça je me rends compte des bêtises que j'ai pu écrire c'est une un travail donc c'est une énergie en joules alors cas numéro 2 alors cas complètement hypothétique hein bien sûr on a un skieur qui va de a à c alors c'est rectiligne enfin c'est horizontal et ensuite au point c paf il chute au point b à la verticale donc on vous demande quel est le travail du poids sur a b ben qu'est ce que vous voyez sur ac pardon ac comme ça bah qu'est ce qu'on voit bah on voit que l'angle entre le poids P et ac c'est 90 degrés donc ça veut dire que P est perpendiculaire au déplacement bah qu'est ce qu'on a dit sur ça alors on parle d'orthogonal pour deux vecteurs on parle de deux vecteurs orthogonaux bah le travail sera nul puisque ça frappe et fois ab en valeur fois cos 90 qui vaut 0 donc on refait ce qu'on a vu tout à l'heure ça fait 0 donc P ne travaille pas sur ac ensuite exprimer le travail du poids sur cb donc on est là alors le poids est toujours comme ça verticale vers le bas et cb c'est comment c'est comme ça donc cette fois ci on voit que cb le déplacement et P sont collinéaires même direction même sens donc angle alpha entre les deux si je redessine P 1 hop comme ça bas il n'y a pas d'angle donc alpha égale 0 donc ça nous fait p valeur fois cb valeur fois cos 0 cos 0 ça vaut je le rappelle 1 donc on arrive à p fois cb d'accord et cb c'est quoi oh dis donc cb c'est h c'est cette valeur là d'accord donc on arrive à p fois h et p bah c'est mg encore une fois comme tout à l'heure p hop là égale mg donc on arrive encore à travail du poids égal mg h donc ça veut dire que sur deux deux trajets différents pour aller de a à b soit ce trajet là soit ce trajet là on arrive à mg h pour les deux pas mal quand même alors en déduire l'expression littérale du travail du poids sur le trajet global bah c'est la somme des deux c'est logique c'est le travail sur assez fois le travail sur cb on ajoute les énergies qui ont contribué au déplacement donc on arrive à travail de ac plus travail de cb du poids donc 0 plus mg h on arrive à mg h application numérique encore la même bêtise 582 89 joules alors du coup le travail du poids dépend-il du chemin suivi ben on voit que si on passe de a à b direct dans le cadavent à en passant par c bas on a la même chose on a le travail du poids qui vaut 589 joules donc mg h donc le travail est le même et alors qu'est ce qu'on a dit qu'est ce que je vous ai dit sur un mot de vocabulaire important si le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi alors la force est dite conservative donc du coup le poids on pourra dire qu'il est c'est une force conserva une force conservative hop rajoutez vous aussi vous savez que vous pouvez modifier vos pdf si vous voulez pas imprimer vous pouvez modifier vos pdf en allant sur outils commentaires c'est ce que j'ai fait ici vous pouvez rajouter des choses et vous plutôt mettez des choses taper donc faites zone de texte et puis vous tapez vous tapez n'écrivez pas comme moi c'est c'est vraiment moche d'ailleurs je sais pas pourquoi je fais pas ça tout de suite plutôt un serait mieux voilà le poids est une force conservative voilà publié enfin bon c'est parce que je voulais faire mais c'est pas grave alors activité suivante travail du poids et énergie potentielle de pesanteur alors énergie potentielle de pesanteur si vous avez fait le tp que je vous avais dit de faire vous avez ça doit vous parler un petit peu donc on va voir ce que ce que je vous demande alors on prend une balle qui va tomber d'un point a à un point b d'accord donc le poids toujours vertical vers le bas alors là ce qui change par rapport à précédemment on a mis un axe au z dirigeant le point o il serait par là il serait en bas là il n'y a pas de voilà l'origine et donc on donne la coordonnée sur cet axe au z du point a z a et du point b z b d'accord donc on vous demande d'exprimer le travail du poids en fonction de h alors h qu'est ce que c'est pas si ça tac h c'est mal le dénivelé entre a et b de la même manière alors bas c'est toujours p scalaire ab donc p fois ab fois cos alors ici bas ab il est comme ça et p il est collinéaire donc du coup l'angle bas il vaut 0 donc encore une fois cosinus de 0 ça fait 1 donc on arrive à p ab pc mg toujours et ab bah voyez c'est h donc on arrive à mgh encore une fois ensuite en fonction de z a et de z b bah là il suffit d'exprimer le h en fonction de z a et de z b et vous voyez que ça sera z a celui de le plus grand moins z b donc du coup on aura que le travail du poids cm g z a moins z b j'espère que ça va ça c'est quand on fait quand la balle elle descend si maintenant je lance la balle vers le haut donc attention point de départ il est là point d'arrivée il est en haut et là je lance la balle vers le haut le poids est toujours verticale vers le bas malgré tout et là on s'intéresse à ce qui se passe quand il n'y a plus ma main évidemment donc le travail du poids cette fois ci attention ab il est comme ça et le poids il est comme ça donc combien vaut l'angle attention l'angle vaut 180 degrés tac donc du coup cosinus 180 ça fait moins 1 vous pouvez le taper sur votre calcul si vous n'êtes pas sûr donc on arrive à moins p fois ab pc mg ab c'est toujours h d'accord entre a et b on a cette distance là donc c'est h donc du coup on est à moins mg h en fonction de z a et de z b attention le h cette fois ci c'est z b le plus haut moins le plus grand moins z a donc du coup on arrive à moins mg fois z b moins z a mais alors ça fait quoi moins z b moins z a vous pouvez twister c'est à dire dire que ça fait on enlève le moins ici mais ça fera z a moins z b donc on arrive à mg z a moins z b qu'est ce que vous remarquez bah dans le premier cas où on lâche la balle elle tombe par terre on arrive à mg pour le travail du poids z a moins z b z a point de départ un le point a et point d'arrivée le point b si on lance la balle vers le haut on arrive à la même chose avec à le point de départ et b le point d'arrivée donc ça veut dire que le travail du poids on pourra dire aussi que c'est mg fois z a moins z b avec a le point de départ et b le point d'arrivée ça va être quelque chose qu'on va pouvoir utiliser tout le temps conclusion sur le travail du poids alors conclusion il y en a plusieurs d'abord le travail du poids on va d'un point a à un point b ne dépend pas on l'a vu du chemin suivi donc ce sera une force dite conservative parce que son travail ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement de la position de départ et de la position d'arrivée ensuite pour l'expression du poids bah l'expression générale habituelle un p scalaire ab ab étant le déplacement et on développe ça fait p ab cos alpha alpha étant l'angle entre la force donc le poids et le vecteur déplacement mais on a montré autre chose que vous allez pouvoir utiliser mais uniquement attention pour le poids et uniquement pour ça ce sera pas valable pour les autres forces c'est mg donc ça c'est la valeur de p fois z a moins z b z a étant l'altitude du point a le point de départ et z b l'altitude du point b le point d'arrivée ça vous aurez le droit d'utiliser tout le temps alors au niveau des unités 1 le travail une énergie en joules les forces en newton les distances en mètres les masques on est en physique en kilos et les petits g 1 c'est l'intensité de la pesanteur en newton par kg voilà voilà alors un petit exemple évidemment pour voir ce que ça nous donne alors vous avez ici des avions des avions qui vont du point a au point b d'accord on vous demande d'attribuer à chaque figure l'expression du travail du poids qui lui correspond parmi les trois propositions alors ici qu'est ce qu'on voit on voit que ça va du point à un an alors pardon attention je dis des bêtises on a regardé la flèche on va ici du point b vers le point a donc le point de départ c'est b le point d'arrivée c'est à donc ici on aura comme travail mg z du point de départ donc z b moins z a d'accord pour les deux là on part de a pour arriver à b on part de a pour arriver à b ça dépend pas du chemin suivi donc là le point de départ c'est a le point d'arrivée c'est b donc on a le droit de dire que le travail du poids c'est mg z a moins z b ensuite calculer les alors vous regarderez la correction pour calculer là il n'y a rien de il n'y a rien de difficile puisqu'on vous donne la masse on vous donne le petit g et on vous donne z b moins z a il faut juste faire attention ici pour aller de b vers a le poids il est moteur évidemment d'accord alors parce que là on descend ici on monte même si c'est tarabiscoté le chemin on monte puisque b est plus haut donc là le travail sera résistant dans ces deux cas là donc normalement négatif ici négatif ici positif faut pas se tromper donc évidemment on trouve le même travail pour là et là puisqu'on part du même point a pour arriver au même point b et surtout l'altitude par contre au niveau vous trouvez le contraire pour le cas numéro un alors on finit avec le travail d'une force d'un de frottement alors ça c'est important parce que souvent dès qu'on a un déplacement on a des forces de frottement donc on va évidemment parler de force de frottement qui vont s'opposer au déplacement donc forcément les forces elles s'opposent au déplacement donc en gros si on prend donc par exemple mon armoire de tout à l'heure qui voulait aller du point a je voulais la déplacer du point a au point b si je prends mon armoire pof je veux la déplacer comme ça ça va être quoi les forces de frottement bah les forces de frottement alors est ce qu'il va bien vouloir là ah non il veut pas pourquoi je vais pas changer de couleur si peut-être hop si je refais comme ça voilà non toujours pas c'est pas grave donc la force de frottement elle va être comment la force de frottement il va m'embêter ou quoi la force de frottement il veut pas je dessine hop la force de frottement elle va être voilà comme ça c'est à dire que forcément votre déplacement donc l'armoire elle va aller comme ça bah les frottements ils vont freiner l'armoire donc ils vont être comme ça et donc qu'est ce que vous remarquez sur l'angle entre f et ab bah il vaut 180 degrés donc on a toujours quand on a une force de frottement qui s'oppose au déplacement la force de frottement elle sera toujours dans la même direction que le déplacement mais en sens opposé donc l'angle alpha pour les forces de frottement seront toujours il y aura toujours un angle de 180 degrés donc là on vous dit une force de frottement d'intensité 5 newton on veut calculer le travail de cette force sur le déplacement ab si on a ab égale 2 m a c égal 1 m 73 et on a h égale cb égale 1 m donc vous avez ici les cas qui sont proposés alors on va de a ab comme ça ou alors en passant par le point c donc un peu comme le poids tout à l'heure donc ici bah la force de frottement elle est comme ça voilà donc ça c'est la force petit f en général pour les forces de frottement voilà et le déplacement bah il est comme ça d'accord c'est lui là donc là on a bien un angle 280 degrés donc ça nous fait si la force de frottement est constante un bien sûr f scalaire ab pour le travail donc valeur de f fois valeur de av fois cosinus de l'angle entre les deux ça fait 180 ça ça vaut moins 1 cosinus de 180 degrés d'où le moins ici on arrive à moins f ab ok on remplace par les valeurs ab c'est je sais plus 2 m et la force elle a comme valeur 5 newton donc on arrive à moins 10 joules ça c'est pour le travail de la force de frottement sur ab si maintenant je passe en passant par c donc la force de alors là j'ai ac et j'ai ma force de frottement sur ac elle est comme ça donc là c'est quoi l'angle bas c'est encore 180 degrés donc sur ab ce sera le travail sur ac plus le travail sur cb alors le travail sur ac déjà ce sera f scalaire ac f scalaire ac ça fait f fois ac fois cos de l'angle et l'angle est toujours 180 degrés d'où cosinus de 180 c'est moins donc on est moins f fois ac et sur cb bah c'est pareil cb il est comme ça et la force de frottement elle serait imaginé le skieur s'il pouvait adhérer évidemment c'est un cas hypothétique parce que normalement il tombe il ya plus de force de frottement mais là on va considérer qu'il est encore sur la piste et donc on aurait encore un angle 280 degrés donc moins f fois cb donc si vous mettez en facteur le moins f que vous voyez apparaître ici et là et là c'est comme si on pouvait mettre un plus donc on a moins f facteur de ac plus cb donc ça nous fait moins f moins 5 newton ac 1 73 m cb 1 m on arrive à 13,7 joules alors ça marche les ac et cb c'est exactement ce qu'il faut pour que ab soit égal à 2 m ok pythagore vous aide à retrouver les valeurs donc on arrive à 13,7 joules donc d'ailleurs il y a une erreur encore qu'est ce que j'ai fait moins 13,7 joules puisqu'il ya le moins 5 donc ça veut dire quoi bah ça veut dire que sur ab avec ce chemin là on est à moins 10 joules pour le travail de la force de frottement et ab en passant par c donc ac plus cb on arrive à moins 13,7 joules bah qu'est ce que vous voyez c'est pas le même travail donc ici le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi donc la force de frottement n'est pas conservative alors la seule force conservative que vous allez voir c'est le poids par contre le poids faudra le savoir il dépend pas du chemin suivi et faudra savoir quelle est son expression de son travail alors conclusion à savoir et c'est la fin conclusion à savoir sur les forces de frottement alors si on a une force de frottement constante évidemment alors ça il faut que la vitesse soit constante en réalité ça vous verrez plus tard mais la force de frottement dépend de la vitesse avec laquelle le système va va être en mouvement bah si votre force de frottement est constante parce que la vitesse est constante et si on a un déplacement ab rectiligne on a toujours un angle alpha entre les deux qui vaut 180 degrés et donc bah le cosinus valent moins 1 on arrive à moins f ce qu'elle moins f fois ab sans les flèches un ce sont des valeurs avec le travail en joules les forces en newton et le déplacement en mètres ce travail il sera toujours résistant puisque la force de frottement elle va toujours s'opposer au déplacement et plus la distance sera longue plus le ab sera grand si on a f constant bah plus le travail va être important mais résistant c'est à dire que le travail fourni va être très résistant et dernière chose bas les forces de frottement un ne sont pas conservatifs puisque ça dépend du chemin où ça dépend du chemin suivi ça ne dit ça dépend pardon du chemin suivi donc c'est pas conservatif cette cette force de frottement voilà voilà bon j'espère que ça va n'hésitez pas à poser des questions désolé pour le fait que ce soit pas parfait c'est à dire que là je peux pas dessiner comme je veux c'est pas assez un peu compliqué on essaye de faire comme on peut en tout cas dites moi si ça va poser moi des questions vous pouvez me poser des questions par pronotes par post classe par mail tout ce que vous voulez s'il y en a qui ont créé un truc de chat dites le moi on peut je peux participer il n'y a pas de problème enfin faites comme vous comme vous le sentez bon courage et puis on passera la partie 2 la prochaine fois bon courage à tous